De Tancret précis de théologie ascétique et mystique, épilogue, les trois voies et le cycle liturgique, suite. Voici le temps de Noël. Le Verbe apparaît dans l'infirmité de la chair, avec les charmes mais aussi avec les infirmités de l'enfance, et nous invite à lui ouvrir notre cœur pour qu'il y puisse régner en maître et nous faire communier à ses dispositions et à ses vertus. C'est la voie illuminative qui commence. Purifié de nos fautes, détaché du péché et des causes qui pourraient nous y faire retomber, nous nous incorporons de plus en plus à Jésus pour avoir part à ses anéantissements, aux vertus d'humilité, d'obéissance et de pauvreté qu'il a si bien pratiquées au moment de sa naissance et dans les circonstances qui l'ont suivie. Pour accueillir sur cette terre qu'il vient racheter, c'est à peine si quelques bergers et quelques sages de l'Orient viennent lui présenter leurs hommages. Ces Juifs qu'il a choisis pour son peuple ne daignent pas le recevoir. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Jean, chapitre 1, verset 2 Il est obligé de fuir en Égypte. Jean, chapitre 1, verset 11 Il est obligé de fuir en Égypte et quand il revient, il s'ensevelit dans un petit village de Galilée et y demeure près de trente ans, grandissant en sagesse et en science, aussi bien qu'en âge, travaillant de ses mains comme un simple ouvrier et obéissant en tout à Marie et à Joseph. Tel est le spectacle que nous présente la liturgie pendant le temps de Noël et de l'Épiphanie pour mettre sous nos yeux les exemples que nous devons imiter. En même temps, elle nous invite à adorer d'autant plus profondément l'enfant Dieu qu'il s'anéantit davantage, à le remercier et à l'aimer. Mais avant de pouvoir goûter les joies de l'union divine, une nouvelle purification s'impose, plus rude, plus profonde que la première, le temps de la septuagésime et du carême qui nous donne l'occasion de la faire. La septuagésime est comme le prélude du carême. L'Église, en mettant sous nos yeux dans l'écriture occurrence le récit de la chute de l'homme, des péchés qui l'ont suivi, du déluge qui en fut le châtiment, de la vie sainte des patriarches qui en fut l'expiation, nous invite à repasser dans l'amertume de notre âme tous nos péchés, à les détester sincèrement, à les expier par une généreuse pénitence. Les moyens qu'elle nous propose sont d'abord le travail ou l'accomplissement fidèle des devoirs d'État pour l'amour de Dieu. Allez-vous aussi à ma vigne. Ensuite, la lutte contre les passions. Dans l'Épitre, elle nous compare à des athlètes qui courent ou qui combattent pour obtenir une couronne. Elle nous invite à châtier notre corps et à le réduire en servitude. Enfin, l'acceptation volontaire de la souffrance et des épreuves auxquelles nous sommes justement condamnés, avec une prière humble pour en bien profiter. Circum dederunt med gemitus mortis et in tribulatione mea in vocavi dominum. Tiré de l'introïde du dimanche de la septuagésime. À ces moyens, le carême ajoutera le jeûne, l'abstinence et l'aumône. Pour lutter victorieusement contre les tentations, nous les pratiquerons en union avec Jésus, bien sûr, qui pendant quarante jours se retira au désert pour y faire pénitence en notre nom et consent à y être tenté pour nous apprendre comment résister aux démons. La préface nous dira que le jeûne mate nos vices, élève notre cœur vers Dieu et nous vaut un accroissement de vertu et de mérite. La scène du tabor racontée au deuxième dimanche nous montrera que la pénitence a ses joies quand on sait y joindre la prière et lever les yeux vers Dieu pour y chercher un appui. L'introïde du troisième dimanche de carême L'introïde du quatrième dimanche soutiendra notre courage en nous faisant entrevoir les joies du ciel. L'étarée Jérusalem, réjouis-toi Jérusalem dont la sainte communion figurée par la multiplication des pains nous donne déjà un avant-goût. Avec le dimanche de la Passion se dresse l'étendard de la croix Vexila Regis Prodeunt C'est la croix toute nue car l'image du divin crucifié est voilée en signe de deuil et de tristesse pour nous apprendre qu'il y a des moments où nous ne voyons qu'épreuve sans sentir aucune consolation. Mais l'Épitre du jour nous consolera en nous montrant notre pontife qui par l'effusion de son sang entre dans le Saint des Saints et en nous redisant que la croix symbole de mort est devenue une source de vie. Ut undemors oriebatur inde vita resurgere Le dimanche des rameaux bientôt suivi des mystères douloureux nous apprendra combien sont éphémères les triomphes terrestres les mieux mérités et comment y sont suivis des humiliations les plus profondes. Deus, Deus, Meus, respite chez Inme quareme dereliquisti Intruite du dimanche des rameaux Mon Dieu, mon Dieu, regarde vers moi pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est le cri de Jésus au jardin des oliviers comme sur le calvaire C'est le cri de l'âme chrétienne ou en but à la colomnie Mais l'Épitre vient nous réconforter en nous pressant de nous unir aux sentiments intérieurs de Jésus obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix et bientôt récompensé par une exaltation telle que tout genou fléchit devant elle Si donc nous avons part à ces souffrances nous aurons part aussi à ces triomphes comme le dit saint Paul Si t'amènes comme patimour où t'es con glorifiquemour Romains chapitre 8 verset 17 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501